Salut et bienvenue dans cette seconde vidéo qui est cette fois réservée à Cubase suite à la demande de Vito, le même abonné qui m'a demandé pour Logique Pro comment on pouvait réaliser un enregistrement sur un master karaoké. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, cette vidéo, vous allez voir, je parle de version karaoké. Je ne suis absolument pas affilié à version karaoké, c'est juste que j'ai des artistes déjà qui sont déjà venus enregistrer avec des versions de chez eux. Vous verrez, les instruments sont très bien réalisés. D'ailleurs, ce sont des musiciens qui font les musiques assez parfaites en midi. C'est une très bonne qualité audio, vous allez vous en rendre compte dans cette vidéo. Vous verrez, si vous êtes curieux, je vous laisse aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici de Logique Pro. Pour ceux qui sont sous Mac, ça peut vous intéresser. Vous verrez que ce n'est pas les mêmes façons de travailler de Cubase à Logique Pro. Le résultat est cependant le même, mais vous verrez ça dans les vidéos. Je n'ai pas réalisé exactement les mêmes mixages, c'était aussi voulu. Je vous laisse de suite pour cette vidéo et d'abord générique. Alors nous voici sur Cubase et comme vous pouvez voir, j'ai mis exactement les mêmes choses. Donc là, je vais juste changer la couleur de ma musique. Je vais la mettre... Soyons fous, on va la mettre en... Non, ce n'est pas celle-là. On va la mettre en vert, c'est ça que je voulais. Voilà. Et on va la mettre en vert ici. Donc, ma musique est sélectionnée. Ma piste n'est pas verte, ce n'est pas beau. Sinon, voilà, c'est plus joli. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai ma console de mixage. Alors, j'ai repris l'enregistrement que j'avais fait de mes voix sur Logique Pro pour les mettre sur Cubase, comme n'importe qui pourrait faire dans son propre studio ou chez lui pour envoyer après un studio comme ici. Et vous voyez, j'ai les pistes. Donc, je les ai recalées parce que je n'avais pas demandé à ce qu'elles soient calées lors de l'extraction. Mais là, elles sont calées. Donc, vous voyez que la musique, là, cette fois, est pareille. Elle est très forte. Elle décompte. Alors là, on est très fort, on le voit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans Cubase, justement, pour éviter ce genre de choses ? Comparé au logiciel qu'on a vu tout à l'heure sur... Enfin, qu'on a vu dans l'autre vidéo sur Logique Pro, vous avez deux solutions. Soit vous prenez et vous venez baisser directement ici. Et du coup, on trouve un compromis. Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Voilà. Alors, il y a cette solution qui est la plus simple pour faire. Et il y a une autre solution qui ne va pas s'afficher sur la console qu'elle a malheureusement. Mais je vais aller vous chercher la console. C'est ici, en fait, vous venez d'un rack et vous rajoutez pré-filtre. Donc, moi, je vire généralement tout le reste parce que ça ne me sert pas. Et dans pré-filtre et gain, vous avez donc le gain et vous pouvez venir aussi baisser le gain. Donc, ça peut très bien... Je vais vous montrer. Je vais remettre ça. Hop. Je pense que là, on est bon. Voilà. Hop. Ça m'a fait revenir un poil en arrière trop vite. Et du coup... Ah zut ! Ça m'a décolorisé la piste. J'aime bien que c'est la même couleur. Et du coup, je vous montre sur la console comment ça se passe. Vous avez votre console ici. Parce que c'est vrai que d'habitude, moi, je travaille sur deux écrans ou trois écrans avec Cubase. Là, c'est beaucoup plus complexe de travailler avec un seul, sachant que la console qu'il y a sous Cubase n'est pas entièrement complète comme celle-là. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Et puis pareil. Vous voyez. Et là, vous remarquez qu'on n'est pas du tout comme sur l'autre logiciel où on était beaucoup plus bas. Là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Cubase n'a pas la même dynamique. Je me suis rendu compte de ça entre Pro Tools, Cubase et Logic Pro. Les dynamiques ne sont pas vraiment les mêmes. Alors, c'est... Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça peut changer au niveau de la dynamique pour le morceau, mais pas de grand-chose parce qu'on peut la récupérer, cette dynamique qui manque. Disons que là, nous sommes corrects. Vous voyez, j'ai réglé mon truc. Et ce qui ne m'empêche pas maintenant de pouvoir virer ma console et de travailler sur celle qui est en dessous. Et de dire... D'écouter, par exemple, mon enregistrement. Alors là, l'enregistrement est brut. Il n'y a aucun effet dessus. Et c'est là que vous allez pouvoir, au final, vous allez pouvoir finalement travailler votre mix. Alors moi, je vais le retravailler avec la console d'origine parce que sinon, ça va être très difficile pour moi. Et puis, je naviguerai d'un écran à l'autre. Et vous voyez... Maintenant, je vous fais écouter comment ça sonne sur Cubase une fois travaillé vite fait pour que vous vous rendiez compte que la qualité ne va finalement pas changer d'un logiciel vraiment à l'autre. Donc, nous, voici une fois toutes les pistes bien travaillées. Et vous allez voir que... Alors, vous le verrez, si vous avez Cubase par rapport à Logique et si vous avez les deux, vous verrez que ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Voici ce que ça donne une fois travaillé. Donc, on est sur Cubase. Et j'ai rajouté juste un petit truc. C'est que là, je trouvais que ça ne sonnait pas top avec la musique. Alors, sur Cubase, j'ai rajouté ici... Comme vous le voyez... Hop, je vous le mets là. Ici, une lexicon avec un pré-réglage que j'ai un peu modifié. Voilà comment ça sonne. Alors, je vous le mets ici et écoutez. Le vent fera craquer les branches. La brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couché sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Alors, c'est vrai que... Pardon. Il ne veut pas s'arrêter. C'est vrai que ça paraît loin comme ça. Alors, si on met l'environnement studio, c'est vrai que là, comparé à Logique, je trouve que Logique n'a vraiment pas le même son. C'est un peu comme Pro Tools et là, par contre, si on met la simulation de studio, on va voir qu'on n'est pas sur le même rendu. D'ailleurs, j'ai même baissé la musique. Vous voyez que là, la musique, du coup, est baissée. On ne l'entend plus. Si je l'enlève, la simulation studio... C'est plus du tout le même son. Oh, j'ai fait une boucle, hein. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous voyez, le fait de gluer, je n'avais pas glué vraiment la chose, mais le fait de gluer et de garder mes décibels que je dois avoir pour la sortie envoyée à un master, vous voyez que d'un coup, ça recolle un peu mieux. C'est un mixage qui a été fait vite fait. Je n'ai pas passé plus de temps que ça dessus. Puis de toute façon, je n'ai pas enregistré la totalité de la musique. Mais vous voyez la différence. Donc, si vraiment on écoute avant, après les réglages, je ne vais pas enlever les prêts au-dessus que j'ai fait au niveau de la force de la musique. Mais si on écoute avant et après, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Alors, ce n'est pas ça que je veux. Ça, c'est la correction de voix. C'est ça que je veux. Vous allez voir. Alors, avant, ça sonnait comme ça. Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Il y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Perdus dans tes brouillards Et vous voyez, dès qu'on rajoute tout le travail, le son change. Alors ça, c'est pareil. Si vous voulez en voir un peu plus tous les soirs du lundi au vendredi, sauf le mardi soir, Je suis en live sur Twitch, sur ma page Twitch qui est Studio Breton Vous trouverez mes lives, vous verrez comment je réalise des mixages En même temps, des fois, je fais des explications Des fois, non, parce que c'est des mixages qui ont besoin d'être réalisés dans un temps assez rapide Donc je ne prends pas le temps de vous expliquer les choses Mais voilà, vous avez le concept ici sur Cubase Pour voir comment, en fait, vous avez vu comment ça se passait Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on reçoit une musique qui est d'un karaoké D'ailleurs comme là, de très bonne gamme, je vous le rappelle, de chez version karaoké Je vous affiche le lien juste ici pour aller voir chez eux ce qui se passe Je ne suis absolument pas affilié à ce site internet, cette société C'est parce que moi, j'ai eu acheté dans le passé des musiques chez eux Et c'est pour ça que je vous en parle C'est quelque chose de très très bien d'ailleurs Qui peut vous permettre d'apprendre à chanter Puis vous avez vu, la première chose qu'on fait On se rend sur la table de Cubase Et on vient baisser le gain pour arriver à moins de 18 dB environ Et après vous abaissez ou vous remontez votre volume en fonction Donc voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne Là aussi, la musique, je l'ai ouverte à 65-65 Du coup, ce qui fait que j'ai un bon ratio Puis comme d'habitude, à son habitude, j'ai toujours mes plugins ici Si vous voulez voir un mixage complet comme ça D'une version karaoké d'un système comme ça Je peux vous montrer tout ça en vidéo Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionnait Pour faire l'enregistrement Et comment travailler vite fait sur Cubase Une musique karaoké Donc je vous rappelle, soit vous passez par la table de mixage Soit vous venez ici directement Abaisser le potentiomètre Pour régler là aussi le gain d'entrée Moi, il m'arrive des fois de faire mon gain directement dessus Ici et pas sur le reste Mais voilà, c'est une des choses à faire Puisque de toute façon, vous allez devoir remasteriser ça Ne mettez aucune musique en ligne si elles ne sont pas masterisées Ça ne sert à rien de pousser le volume à fond Parce que vous allez faire distorsionner votre son Et ce n'est pas bon Et chanter fort sur une musique masterisée Ça ne sert strictement à rien À part vous péter la voix Et ne pas avoir un résultat au top Si vous voulez vraiment un résultat au top Vous voyez, je vous l'ai montré là Vous l'avez Après, il y a encore du travail à faire J'ai fait ça vite fait J'ai fait ça en 5 minutes Je n'ai pas passé 3h30 à faire le mixage Puisque je ne me suis fait qu'un bout de texte Mais promis, si vous voulez une vidéo entière sur ce genre de choses Je vous montrerai ça Avec soit une reprise que j'aurais faite Soit si un abonné m'envoie quelque chose Une reprise avec la version originale Ou sauf s'il décide qu'on passe sur quartier libre Et que du coup, on fasse le mixage Vraiment autre que le mixage d'origine Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo Salut